mesdames et messieurs les journalistes bonjour je suis en terre marocaine dans cette belle ville de rabat en tant qu'émissaire du président de la république de centrafrique professeur austin arcange coadéra qui m'a chargé de porter une correspondance sa correspondance à son frère sa majesté le roi mohamed 6 et cette lettre donc a été remise au ministre des affaires étrangères mon cher frère le ministre nasser bourrita de manière à pouvoir transmettre justement à son haut destinataire bien entendu s'agissant d'une correspondance entre deux chefs d'état je ne je n'en connais pas là je n'en connais pas le contenu donc je suis navré de pouvoir vous dire que je ne pourrais pas rentrer dans le détail de ces échanges mais c'est une lettre qui va dans la droite ligne de la l'excellente coopération que le royaume du maroc et la république centrafrique elle entretiennent depuis bien fort longtemps et sur une coopération qui est une coopération non seulement amicale mais fraternelle entre entre deux pays c'est également l'occasion de remercier à travers le ministre des affaires étrangères le gouvernement et le peuple marocain quant aux différents appuis et à la relation que le royaume du maroc a aux côtés à son attachement et son engagement suivant les efforts que mène la république centrafricaine dans son processus politique de sortie de crise donc c'est aussi ça a été aussi l'occasion de pouvoir donc remettre cette lettre et en fonction donc des instructions qui seront données par la suite de ces échanges de niveau présidentiel de renfermire renforcer consolider l'excellente relation que nous avons avec des instructions qui nous sont données de manière très claire c'est vous de la dynamique de développement que vous connaissez le progresse du sud à la lumière du soutien des soutiens croissants en faveur du plan marocain d'autonomie écoutez comme vous l'avez dit la république centrafricaine a toujours soutenu le plan que pour qu'a proposé le royaume du maroc au sein de l'organisation des nations unies et c'est pour ça que ce plan pour nous est une solution qui est une solution pacifique qui va dans la droite ligne de la charte des nations unies et nous réitérons notre position d'appui déjà au sujet du sahara marocain du sahara occidental marocain donc cette cette position et je la réitère ici au nom de la république centrafricaine de plus le royaume du maroc est un comme je l'ai dit un pays avec lequel la république centrafricaine entretient d'excellentes relations et un pays qui a connu beaucoup de sous prosseau avec à ses côtés le royaume du maroc et donc il connaît la l'importance du principe de respect de l'intégrité territoriale donc c'est pour ça que la république centrafricaine reste attachée à l'art au royaume du maroc à ses efforts qu'elle mène justement dans le cadre de trouver une solution solide pacifique qui soit justement dans la droite ligne de la paix des peuples et c'est pour ça que nous allons nous encourager cela nous sommes dans nous sommes concernés par des sujets de de respect de respect de respect de l'intégrité territoriale en ce qui concerne la république centrafricaine donc nous sommes conscients de cela donc tout simplement à votre question je réponds que la république centrafricaine se sent toujours au côté du royaume du maroc c'est moi qui vous remercie merci merci للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابونه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لسات تيفي